Salut à tous et à tous, ici Superkanin, on s'y est appelé Saïe, et on se retrouve pour l'épisode numéro 20 de Inazuma Inhaven, saison 2, et de Nushanfrost, voilà, pour la présentation. Et donc, pour cet épisode, on va faire un match, voilà, un match, non, on va faire, je pense, pour le 20ème épisode, voyons voir les matchs qu'on a dans le calendrier. On a contre l'Egypte, on a contre le Havre, et on a contre le Sko. Voilà les 3 matchs qui suivent, et après il resterait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, vous savez quoi, on va faire 3 matchs aujourd'hui. Combien en entier ? On en fera 1 ou 2. Donc c'est décidé pour cet épisode 20, on va faire 3 matchs, comme ça on en tombera sur un chiffre pile pour le prochain épisode. Donc, c'est parti entre l'Egypte et la Finlande, deux grandes nations du football, disputer matchs avec Sean Frost. Bon, les deux autres matchs, on va un petit peu se les speedroner, on va pas mettre les présentations des équipes. Alors, Punky Larakaï, de Finlande, on voyage. Alors, j'ai déjà essayé de tourner cet épisode pour vous avouer, mais je tournais, j'avais un montage à côté, du coup, bah, voilà. C'est la guerre à mort, du coup, c'est injouable. Là, ça va un petit peu mieux. On avait déjà affronté l'Egypte, dans un match amicau. Souvenez-vous, on avait... Je crois qu'on a eu... Sean Frost avait reçu un carton rouge. Il était un petit peu foufou, il avait mis un but, puis un carton rouge, puis il s'était fait se pucer. Alors, l'hythme national de l'Egypte. Ou alors, c'est celle de la Finlande. Aucune idée. Ce regard vide. Fais-ci de connaître les paroles. C'est quoi les paroles ? Allez, le numéro 9. Ouais ! Applaudissez bien fort, vous avez zéro. Ah, salut, salut, salut. C'est Moustache, on voit sur le côté gauche, qu'on n'a plus vu. Bon bah, bidon, il y a du jeu pour l'Egypte. Voilà, la photo de match. Tourgius Loken, ah, c'est un Egypte, c'est un Norvégien, donc il est pour nous. Logiquement, l'arbitre est de notre côté. Bon bah, c'est parti. C'est parti entre le match, entre l'Egypte et la Finlande. On fera pas le match en entier. Une fois qu'il y aura un changement, on sera switché. Allez, ouf, dans la profondeur. Ouf, première occasion. Le coéquipier n'a pas voulu donner le ballon alors que j'étais bien placé. Ou, déjà, récupération. Ouf, alors là, la défense égyptienne, elle est en papyrus. Deux occasions de suite en moins de six minutes, ça pue du cul pour les Egypte, c'est bien. Ou, sur sa ligne. On connaît du point, de l'agilité et des dribbles. Ah, ok. Une mauvaise entente entre les deux joueurs finlandais. Ça aurait pu mener au but. Ça, ça touche. C'est dia dans le gardien. Voilà. Je comprends pas l'IA, en fait. Je sais pas comment elle a été codée. Je sais pas pourquoi. Les mecs se sont dit, tiens, on va faire une passe en profondeur. Mais ça marche jamais. Du coup, c'est trop MDR. On cherche les attaquants. Sean Frost. Allez, c'est parti sur le côté gauche. Le côté droit. Il a tenté sa chance. Un petit peu enroulé, cette frappe. Pas assez fort pour fronter le gardien. Mais c'est vrai que le côté droit égyptien était un petit peu indécouvert sur cette action. Et touche, touche pour la Finlande. Beau pressing de l'équipe finlandaise sur l'équipe égyptienne qui est complètement surmenée. Frost. Allez, Frost, il part au côté du centre. Où il trempe le... Un petit peu exentré pour R.M.N.Cours. Je crois que numéro 8... Ouais, non, c'était Axi. C'était pour Axi. Bien contré par le défenseur égyptien sur cette action. Qui aurait pu être très dangereuse. Allez. Première occasion peut-être pour les égyptiens. Et bah non. Non. Directement pris par la patrouille. Attention. La défense égyptienne est prise de court. Sean Frost. Sean Frost contre 3 joueurs. Il se fait piquer le ballon en même temps. Ça en fait, j'ai un truc que j'aime pas dans ce jeu. C'est les gottières des tacles. Les mecs sont complètement gottiérisés des tacles. Ils réussissent toujours leurs tacles. Ils ratent jamais. C'est toujours le perfect. Ils ne ratent jamais leurs tacles. C'est du perfect. C'est un petit peu trop parfait quoi les tacs. Il n'y a pas. Il n'y a faute. Il n'y a faute. On va dire de le carton jaune. Eh, de norvégien. Tu es censé être avec nous, espèce de fils de pute. C'est assez clair sur ces images. Le tac le glissé aurait même pu le glisser. Bon, bah, carton jaune pour Frost. Apparemment, il va... Il doit être raciste au fond de lui. Il a un problème avec les égyptiens. Attention, peut-être une occasion égyptienne sur ce centre. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Alors, comment il va réagir ? Bon. Ah, c'est parti pour le côté droit. Sur le côté... Mais, putain, mais il barre tout de l'autre. Oh là là, la défense égyptienne. Arthès, intersection. Mais, putain, elle est arrêtée, les gottières, quoi. Ça, c'est chiant. Quand tu as le ballon, balle au pied, Lya est en mode gottière, c'est bon. La défense, on connaît, Bibi. Il vient de subtiliser le ballon. Oh, l'arbitre qui n'a pas hésité. Penalti ! Quoi, avant ça, la penalty ? Quoi ? Je n'ai même pas le droit au ralenti. Bon, ben, penalty pour l'Egypte. Et c'est but. Oh, l'arbitre, il est complètement contre nous. Oh, le fils de pute d'arbitre. Bon, ben, 1-0 pour l'Egypte. Le gardien est finlandais qui a pas bougé. Non, mais l'arbitre, quoi, il est complètement fou dans sa tête. Un arbitre français, on dirait. Allez, c'est parti, peut-être pour l'égalisation avec Sean Frost sur son côté droit. Il va pouvoir centrer. Et il n'y a personne. Personne ne l'a suivi. Ma. Attention, Frost qui est au pressing. Ok. Le mec, il agresse les arbitres. L'arbitre, c'est d'être avec eux, mais il faut l'agresser. Attention, Frost. Oh, et puis, putain, les gottières. Allez, sur le côté gauche, cette fois-ci. Attention. Oh, là, là. Oh, mais, eh, les Égyptiens sont en mode... Pfff. L'arbitre... 1-0 pour l'Egypte sur une... Sur une décision arbitrale complètement discutable. La première action du match, un tir de Frost arrêté par Walib. Mais what the fuck, la faute. Bon, ça, c'est le truc de la stupidité sans nom qui ne marche jamais. 16ème minute, Aré Wai. Et le pénalty. Discutable sans aucun... Discutable, mais il n'y a pas faute, quoi. Je ne sais pas où il me voit une faute, l'arbitre, mais bon, il me voit une faute. L'arbitre, c'est alcoolique. C'est un Norvégien. Il doit boire pour oublier. Ce racisme... C'est pas du racisme, mais non. C'est vrai, quoi. Il n'y a pas faute. Je dégage le ballon, en fait. Je crois que j'ai compris la faute. Je dégage le ballon. L'arbitre croit que je frappe le gars, mais non. Bon, ben, un... Allez, de toute façon, leur défense est en papier machin. Putain, elle est gottière, les gars. Il y aille en mode permacraque de la défense, quoi. C'est... C'est Gandalf, le bordel. Il ne passerait pas à fond. Allez, ferme Frost. Allez, Frost, sur son côté droit. Dépassé. Punky, et c'est le but égalisation de Punky. Suivant un centre de Frost, bien centré, bien rentré dans l'axe, et ce centre sur la tête de Punky. Ça fait un partout pour la Finlande, entre la Finlande et l'Egypte. La vitesse de Frost, on va bien aider les Finlandaises dans ce match. Allez, c'est parti sur le côté droit. Il y a Frost sur le côté droit. Frost sur l'axe. Il a trouvé Frost, il a trouvé Frost, il tire et il bute. Deux à un pour la Finlande. Et là, il y a le joueur Finlandais qui se moque des joueurs égyptiens. Regardez. Deux à un pour la Finlande, c'est but de Frost. Et Sadik va rentrer à la place de Punky. Bon, vous savez ce qu'il faut faire. Bon, on va jouer ce match jusqu'au bout, jouer la fin du match en tant qu'équipe. Du coup, on contrôle Frost. Bon, alors là, on contrôle Frost. Attention, récupération de Frost au pressing. Frost, il repère le ballon. Frost, il... Ah, il y a faute. Il y a faute sur Frost, là. Il y a faute sur Frost et l'arbitre ne s'y've pas. Alors, connard d'arbitre. Ah, l'arbitre. Ah, ok. Donc là, je contrôle encore Frost. Il y a faute sur le numéro 9, là, clairement. Et l'arbitre, il ne s'y've peut pas. Voilà. L'arbitrage français. Allez, contre pour les îles et pour la Finlande, avec... Je ne sais pas qui. Attention, ça va peut-être centré. Il y a Frost au centre central. On préfère passer par derrière. Il s'est fait reprendre en même temps. Il y a du mal à jouer, quoi. Et Frost. Mais putain, mais les gottières du tac, quoi. Il avait poussé un peu trop son ballon. Allez, récupération pour la Finlande. Allez, ça, ça ne touche pour l'Egypte. Franchement, non. Sortie du numéro 10. Non, rentrée du numéro 10, c'est sortie du numéro 8. Allez, les égyptiens qui tentent de retourner dans la partie... Dans la partie de jeu... Finlandaise, mais ils ont un petit peu du mal, les égyptiens. Et le ballon est pour les Finlandais. Oula. Et ring. Ring, ring, ring. A tes mac. Antemai, ok, d'accord. Autant pour moi. Allez, Antemai. Qui monte le ballon. Passe pour Frost. Où il était... Il est loin, le numéro 9. Ring. Et hors-jeu, hors-jeu. Malgré... Il prend une très bonne vista de... Même si je n'étais pas lui que je voulais, hein. C'était... Changement, entrée du numéro 13, Walgouma à la place de Nneni. Contemai. Je pense que les supporters peuvent être assez perplexes, hein, quand même. Peut-être un contre à amorcer. Peut-être un contre à amorcer. Peut-être un contre à amorcer. Peut-être un contre à sa récupération milieu terrain. Sadiq. Barak, Sadiq. Le ballon est perdu pour tout le monde, là. Frost. Il a bien sauté, hein, pour éviter le tacle. Barak, Sadiq. Et Eremenko, hors-jeu. Ah non, mais les arbitres, vous êtes... Ah ouais. La défense est en train de reculer. Bon, bon. Récupération de Sadiq. Julen. Eremenko. Tant de... Voilà, ok. Le joueur de numéro 6, un petit peu fatigué. Bon, sortie de Tema. Il y a l'entrée de Ema à l'Ilen. Rosny. Frost, il est passé à court cette passe à tension. Il s'avance vers la surface. Et bonne récupération de Sean Frost. Elle est contre pour l'équipe de Finlande, mais Frost n'a plus trop d'énergie. Allez, Emaï Lennon. Il va centrer. Il y a perçu au point de suite. Donc, très bon jeu d'Emaï Lennon. Attention. Contre Égyptien. Attention. Guido. Guido. Ouh, c'est un tac acrobatique. Ring. Frost. Ouh, côté droit du mal. Ils sont à bout d'énergie, les joueurs côté droit. Et Mali Lennon. Frost. Ring. Ring. Centre pour Sadik. Et c'est le but. 3-1 pour la Finlande. Oh, ça, ça fait du bien. Ça fait du bien pour la confiance de marquer des vues comme ça. Ah ouais, c'est sûr qu'une belle reprise de volet là, c'est toujours spectaculaire. Strob, déjà, c'est un des plus purs. Et donc, 3-1 pour la Finlande dans ce match qui repose. Allez, Gilles. Rémenko, Sadik. Mali Lennon. Bon, attention, côté droit avec Ring. Peut-être un 4-1. Ring. Pas le temps d'armer. Peut-être trop fatigué, le joueur Finlande. Ouh là. Il n'y a pas... Ah, s'il y a faute. Ce coup de pied, ce coup de genou dans la bite, c'était magnifique. Et c'est la fin du mal sur ce score de 3-1 pour la Finlande. Sur un but de Punky, Frost et Sadik. Donc, pour l'Egypte, Guido a marqué à la quarantaine de minutes sur un pénalty assez discutable. Je ne sais pas, je crois qu'il n'y a pas possibilité de voir le nombre de buts marqués par l'équipe. On revoit un arrêt stupide, mais bon. Alors, voyons le premier but sur ce centre de champ de froids. C'est Ted Punky qui devance toute la défense légitienne. Et ce petit but, croisé, c'est bon. Le gardien aura du poteau, ne peut rien faire. Et ce dernier but, ce but de Sadik sur un centre de ring. Voilà. 9,2. 14 positions de hors-jeu. Ballon gagné, 5. Pour un défenseur, c'est peu. 3 tirs. Et tous les 3 cadrés. 1 passe décisive. 1 passe kilé. 1 centre et 4 ratés. Et 3 dribbles décisives. Bon, pendant ce temps, je n'ai pas regardé, mais il y en a un peu trop. On peut voir que le Brésil a gagné 4-0 contre je ne sais pas qui. Donc, voilà. Premier match sur les 3. Final 3 à 1. Et là, on va affronter le... On va affronter le Havre. L'inversaire sera quand on se donne le meilleur de vous-même. Bon, pour ce match, je vais simuler. C'est mon club d'où je viens. On va être gentil avec eux. Sauf si je marque contre mon équipe. Voilà. Donc, c'est le retour au... Je suis surpris de pouvoir jouer ce match. J'ai beaucoup donné contre le match contre... Contre l'Egypte. J'étais quasiment cuit. Bon, là, c'est complètement piffé. Ça ne marche pas. Ok. Bon, on a combien de temps de vidéo ? Sachant que je vais faire 3 matchs à peu près. Et que celui-là ne sera pas en complet. On est à 20 minutes. Ok. Bon, on va se dire un peu... dépêchés. On va se dire un peu dépêchés. Le petit blanc, là, mon gars. Donc, le Havre est premier avec 61 points. Et Dijon est sixième avec 50 points. Il n'y a que 3 points de retard sur... 6 points de retard sur le... Sur le premier... Donc, Dijon peut viser la montée. Gagner le titre, ce serait un petit peu dur. Mais... Mais... Mais, mais, mais... Alors, Dijon, je crois qu'il s'est pris branlé par Havre. Tavares, ouais. Six buts. On va essayer d'augmenter notre... Notre contreur à passe décisive ou à but. On a marqué 3 buts avec Dijon. Dijon, hein. Alors que c'est la moitié de la saison. Ils sont tentés d'aller droit au but, mais ils se sont fait planter. Alors, Louvio... Je suis mal avec... Là, pour une fois, je vais rencontrer les joueurs... La fontée, les mecs, les anciens coéquipiers. Alors, Louvio qui joue un petit peu avec le feu. Alors, pour le moment, le ballon est... Et pour le Havre... Rivière-Eze... Rivière-Eze... Bon, le... C'est lui, hein, qui se remplace, hein, au passage. Ça aille. C'est un peu de mal, ouais. Le premier match n'a pas eu trop de lag, là. Celui-là, il commence à laguer. Bon, attention. Transperce, direct. Il va être boxé par la gardien. En centre. Où il y a toute la défense du Havre qui est le présent. Je ne sais pas comment on appelle les habitants du Havre. Les Havrois, je ne sais pas. Les Havrés. C'est une belle récupération de Béranger. Je ne suis pas hors-jeu. Pas hors-jeu pour Frost. On va pouvoir centrer... Et... But ! Et la vue de Rambe sur la treizième minute, sur un centre un peu à la louche de Frost. Et bien, c'est un bout très bien abonné avec ce décalage sur le côté. Ce centre dans la foulée et en fait le geste du buteur. Voilà, pressette ouverte du score. 1-0 pour Dijon contre le Havre sur une passe décisive de Frost. L'ancien joueur... Bah, le joueur prêté par le Havre. Voilà. Alors là, par contre, le lag est présent. J'attends un peu que ça remonte. Je ne sais pas. Je ne sais pas si une nouvelle partie de vidéo se fait ou pas. Donc, j'attends. Voilà, là c'est un peu mieux. Voilà, c'était un petit peu mieux pendant 2 secondes. Attention, tristesse là. Il se fait prendre le ballon, Frost. Ah bah, s'il y a des sauts comme ça, on ne va pas y arriver. Allez, contre pour le Havre. Alors, le Havre a récupéré le ballon. Ce tac, putain. Il lui a beau tac glissé, même si ça n'a pas permis de récupérer le ballon. À pleine vitesse. Alors, récupération, intersection de Dijon. Les Dijonais, sur le côté de gauche. Il rentre dans l'axe, Tavares. Et récupération. Attention, le ballon traîne dans la défense Dijonaise. Non, non, non. Avec Sean Frost qui va rentrer dans l'axe. Qui va peut-être armer. Il perd son ballon. Alors ça, c'est complètement con. J'ai poussé trop loin le ballon. Le mécanisme a voulu que... Bref, Shanson. Dijonais, 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 au rond, sous-près du rond central. Alors, on va jouer à droite. Réculation de... Attention, il n'y a pas hors-jeu. Ah, c'est contré. Belle action de Frost. Attention, le ballon encore... Non, non, il était... Il était perdu. Tac, le glissé de Frost sur la... Sur les défenseurs. Réculation de Frost. Centre ou... Je ne sais pas trop ce qu'il a essayé de faire, le joueur Dijonais, là. Tentait peut-être d'avoir Tavares. Ou Rambé, mais bon, là, c'était plein dans le gardien. Et là, le Havre a du mal à avancer dans... C'est plus de ses 35 mètres, là. Le pressing est pressant. Le pressing... Dijonais est présent. Et ça lag. Merci le jeu. Accélération de Frost. Peut-être pour un 2-0. Putain, mais putain, arrête de laguer. Qu'est-ce qu'il lag comme ça, attendez. On va voir ça en direct. Je ne sais pas. Ça lag pour une histoire de laguer, quoi. Vous allez voir, dans 5 minutes, ça va aller mieux, quoi. C'est un petit peu chiant, quoi. Est-ce que c'est parce qu'il n'y a plus de place sur le PC ? C'est une histoire... Est-ce que c'est une histoire comme ça, quoi ? Je ne sais pas. Il reste encore de la place sur le PC. Pas besoin de paniquer. Ben voilà, merci le PC de laguer. Et au moment où ça s'arrête, quoi. Ou Rambé. Très belle femme de corps, mais pas très utile. Là, on n'est plus pro du 2 ou on ne s'est pas passé sur cette frappe de Tavares ? On ne s'est pas passé sur cette frappe de Tavares. Ça frôle le poteau. Alors, je ne comprends pas, là, pourquoi le renvoyer au pied comme ça, le ballon. Dijon est très présent dans les 35 mètres. Dijon est très présent dans la surface du Havre et la relance au pied, je ne comprends pas pourquoi l'avoir faite. Plutôt envoyé au loin. Au moins, ils sont sûrs d'avoir le ballon. Ou attention, peut-être la balle du 2-1 avec Rivière-Ez. Donc, une solution. Le ballon est toujours dans les pieds du Havre. Ça va être trop, mais allez, arrête de laguer. Attention, Giza Zula qui avançait bien. Allez, contre. Contre pour Dijon. Attention, sur le côté droit, ils sont deux. Anguay, attention. Centre. Et ce sera un corner. Directement dans les pieds d'un joueur du Havre. Et à la fin de la première mi-temps sur ce score de 1-0. But de Rambé à la 13ème minute. C'est un centre de Sean Frost. Revoyons le tir de Gembert. Ouh, bien arrêté par Boucher. Et revoyons ce but de Rambé. Sous la Lucard. Sous la Lucard. Sous la... Et le tir là de Frost. Bel arrêt de Boucher qui intercède bien le ballon. Et là, Lénice Piquet de Lénice Piquet. Voilà. Donc, grosse première mi-temps de Dijon. Alors, pendant ce temps, Angers et Créteil font match nul. Avignon et Chermont font match nul. Bastia fait match nul avec Osser. Istres gagne 1-0 contre Metz. Lens paire 1-0 contre Nancy. Caen gagne 1-0 contre Clermont. Brest gagne 1-0 contre Nîmes. Laval et Châteauroux font match nul. Tours et Tours et 3 font match nul. Voilà. L'adulta pendant ce temps dans les autres matchs. Donc, c'est reparti pour la seconde mi-temps. Toujours sur score de 1-0. Ok. Complète une mésentente entre les joueurs Dijonais. Ca permet au Havre de récupérer le ballon. Attention, le pressing est présent. Je ne vois pas. Ah, j'ai récupéré le ballon. Ok, merci. Merci de me prévenir. L'occupération de Dijon. Et ce sera une pourche pour Dijon. Où est le ballon ? Ok, match glitché. Très bien, glitch. Arrête, putain, le jeu de laguer, quoi. Mais arrête de laguer, putain. Ça a tenté sa chance. On sortit de ramber le buteur à la place de Koukodé. Bon. Pour ce match-là, on fait simuler. C'est d'abord qu'on signe au joueur qui va rentrer. Donc, une passe exilive pour Frost. C'est ça, sixième. Ouais, donc ça, ça m'énerve. Ça ne compte pas. Donc, Dijon a gagné, je crois. Dijon a gagné 1-0 contre le Havre. Ce qui fait que Dijon, du coup, se retrouve à... Ah oui, il y a 5 points de la... 5 points de la... De la 3ème place. Dijon, il y a entre... À l'occurrence d'autres chaises, on peut dire ça. Ils sont à 5 points de... De la 3ème place. Ils sont à un petit peu plus de 8 points de la 1ère place. C'est pas mal. Et au Cerf, eux, ils sont à 2 points de Dijon. Mais bon, c'est un peu beaucoup. Voilà, oui. Donc, j'avais dit qu'on ferait un autre match. Et on a combien de temps de vidéos ? On est en 1 à 32. Bon, on a clairement le temps de faire un 3ème match. Et en plus, c'est contre l'Angers. Eh bien, ce sera contre Angers. Et on fera le match en entier. Et voilà, c'est dit, c'est fait. Et lutte homme du match. Bah oui, la base. Meilleur passeur. Donc, on est en plus en dribble. Ensuite, match terminé. Conduit de balles. Bah ça, disons que la technique pour un défenseur... Défenseur, bon, c'est bien. Mais voilà, tu t'en fous un peu. Tacle debout. Ouais, bon. C'est surtout ça qu'il faut monter. Occasion créée. Plus temps d'empassement offensif pour un défenseur. Je sais pas, ça me paraît bizarre. Tire cadré. Bon. Ça arrive quand ça voudra. Match terminé. Bon. Surtout ça. C'est surtout le physique et la défense pour un défenseur. Une passe décision encore. Et j'aurais une passe courte. Bon. Je veux. Encore 3 passes décision sur un centre. Bon. Ça, ça m'arrive souvent de les faire. Donc, ça marchera bientôt. Nouvelle célébration physique. Des gants. Des gants. Ça, je trouve ça un peu con pour certains trucs. Encore pour certains trucs. Par exemple, par exemple, les cheveux verts. Bon. On coûte, oui. Obtionnaire 2 coups francs. J'en ai eu tenu un. Ok. J'ai eu une fois de 100 mois. Je m'en souviens même pas. Les intersections. Bon. Ça aussi, il faut le monter. Le mental, ouais. Un peu pour les défenseurs. Alors, Dijon contre Angers. La boucherie. C'est plus comme ça, du coup. Donc, voilà. Corocone Tavaré. Bon. Disputer contre le match avec Sean Frost. Et après, on fera le match avec toute l'équipe. Quand on sera remplacé. Voilà. C'est comme ça qu'on va faire. Par contre, ce sera la seule fois où je vous ferai 3 matchs. Parce que... Pourquoi ? Parce que... Pourquoi ? Parce qu'après, c'est que des 2 matchs. Sauf si je suis en plaçant dans un match. Bon. Là, je vous m'en refais un deuxième. Deux matchs. Deux vides d'épisode à 3 matchs. Bon. Vous connaissez la position d'équipe des deux équipes. De toute façon, c'est... Nous vous retrouvons pour cette journée de Ligue 2. Franck Sosy vient de me rejoindre. En ce match, nous allons suivre l'opposition entre Dijon Football et le Sko d'Angers. Allez, votre analyse, Franck, sur cette équipe qui joue sur cette équipe. Ouais. Et là, ils peuvent reprendre 2 points, 3 points sur leur adversaire du jour, les Dijonais. Ils étaient dixièmes de Ligue 2 avant de m'en arriver. Ok. Ce sera une touche. Ce sera un corner. Vous voulez dire un corner, pas une touche. Comment je perds des points alors que je n'ai pas encore touché une seule fois le ballon ? J'ai pas arrêté les conneries. Ouh ! Un réchauffement, un mine. Bel arrêt du défenseur Duzko. Du poteau. Voilà, ça me met des points parce que je ne suis pas dans ma position. Ouh là, alors ça s'embrouille, ça n'arrive pas à dégager. Quel arrêt du gardien de Duzko. Bon, je perds des points parce que je ne suis pas bien positionné. Voilà, c'est la blague MDR. Ouh, ça traverse deux joueurs. Ça traverse une marée de joueurs du Duzko. Ouh, il a vu l'ouverture. Un hors-jeu. Wow ! Hors-jeu. Tu me diras, comment tu vois le hors-jeu, mon gars ? Ouh là, où la récupération de Sean Frost. Ouh, où est l'arrêt du gardien Duzko ? On regarde les erreurs défensives et Frost qui aurait pu passer à Rambé. Ou à Tavare, je ne sais pas. C'est qui le deuxième attaquant ? C'est Korokone. Tu aurais pu très bien passer à Korokone. Ça aurait pu faire la balle du 1-0. Ouh, c'est pas passé loin. Ouh, Angers qui a au chaud au cul. Regardez l'arrivée du numéro 4. Il est parti de très loin pour mettre sa tête. Il est parti très loin pour mettre cette tête. Pas de faute pour le Sko. Attention, peut-être première occasion pour le Sko. Et il y a hors-jeu, hors-jeu. Ah bah tiens, ça, ça va comptabiliser comme un hors-jeu. Comme je suis un défenseur qui est un petit peu libéraux sur les bords. Ah oui, ça doit être compté. Je regarde, je me permets de regarder. Est-ce que c'est considéré comme une mise en position hors-jeu, ça ? Dégagement, j'en fais jamais. Équipe de l'année, je ne fais jamais. Ah, ça, c'est peut-être un jour... Je gagne quoi ? C'est quoi ça, c'est dans le mental ? C'est où déjà, la mise hors-de-position, hors-jeu, là ? C'est pas là. Non, c'est pas en défense, c'est donc en physique. Mise en position de hors-jeu, c'est où déjà ? En effet, deux, très bien. J'ai seulement... Ah ouais, d'accord. Bah oui, comme je suis souvent... Peut-être en technique, je sais pas. Changement d'aile. Du match. Ouais, ça, c'est en tant que milieu attaquant, je répète. En tant que milieu attaquant. Bah, je sais pas, j'ai dû le rêver. Désolé, je croyais que ça existait, mais non. Je croyais qu'il y avait des trucs comme ça, de mise en position de hors-jeu. Pire si vous le savez, hein. Mais il me semble qu'il y avait ça. Sinon, le match, il y avait plus de 50 points d'endurance. Bon, je regarderai un autre jour, je sais pas. Je croyais qu'il y avait ça, une stat comme ça. Ah si, c'est en marquage. Si, si, je crois que c'est dans les marquages, hein, c'est là. Bah bon, j'en sais rien. Désolé. Bon, ça joue très à gauche, j'ai très peu le ballon, là, pour ce début de match. Mais fais la putain de passe. Ça, ça... Pourquoi ils font le jouet à gauche, moi ? J'ai joué à peu. Or, je... Ouah, le match, il donne envie, là. Et me faire la passe, c'est en option. Merci. Ouh, 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 ça, c'était beau. Eh, c'est parti. Ouh, le beau centre, la tête de Kurokone. Ouh, ce petit passement en gauche droite sur le joueur du secours. Qui a voulu me tacler, et j'ai esquivé le tac, ça, c'était pas mal. Vraiment, beau tacle de la part du joueur. Une belle action du joueur Dijonet. Bon. Il faut mettre... Il faut accélérer un peu dans ce match. Il n'est pas en position de hors-jeu, Sean Frost. Il a encore le ballon. Il a encore le ballon. Il lui a foué le ballon dans les pieds. Bon, contre Duzko. Ouh, il y avait autorité, hein, le tac. Il n'y en 19. Et voilà, but de Béranger. Un but totalement dégueulasse. Regardez, la défense du secours a rien fait, quoi. Aucune réaction de la défense, hein. C'est tir pour bois, bah ça, c'est basique. Donc, 1-0 pour Dijon, hein, sur un but de Béranger. Faux le dégueulasse, il faut le dire. La défense n'a même pas réagi. Il est tir pour chacune des deux équipes sur votre écran. La non-réaction de la défense. Ça s'approche. Et c'est une touche... Ouh là, le ballon, il est trop loin, mon gars. Et ça relarme. Mais arrêtez de jouer à gauche, putain, les gars. Ouh ! Qu'on reconnaît, c'est hors-jeu. Putain, les nombres de hors-jeu. Putain, il y a... Je fais rien dans ce match. Bah forcément, il ne donne jamais le ballon. Et, allez, contre pour... Non, rien du tout. Ouh ! Il n'y a pas de pénalty, là. Là, le sco, il pousse, hein, le sco. Eh, pour moi... Ce sera une sortie de but. Eh, Béranger. Ah non, c'est Philippe Poteau. Mais putain, arrêtez de jouer à gauche ! Putain, la défense, les mecs, c'est... Les Gauthiers, hein. Les Gauthiers de la vie, quoi. Ouais, il récupère le ballon sur ce bon tac, là. Il s'arrache sur son côté droit. Oh putain, mais les Gauthiers. Oh là là. Putain, les mecs du sco, ils se font... Père ma craque. Putain, je suis à 5,9. Mais forcément, je n'ai jamais le ballon. Non, je suis jamais... J'ai jamais le ballon. Et il y a vœu que je me place de telle sorte que monsieur... Du genou. Putain, mais les Gauthiers, je vous dis. Les Gauthiers, les gars. C'est des putains de Gauthiers. Ah, les mecs, c'est des putains de Gauthiers. Il y a, elle est un peu... Là, elle est trop craquée, quoi. Arrête, il y avait une belle frappe que j'ai faite. Que j'ai faite. Bon, le but totalement dégueulasse de Béranger. Regarde-moi ça. La défense, elle ne fait rien. Bon, on s'est fait un match nul contre Alarvignon. Nancy gagne à 0 contre Brest. Chermois, 0 contre Laval. Clermont-Fou gagne à 0 contre Le Havre. Mecs, paire contre 3-1-0. Château gagne à 0 contre Istres. Nîmes Olympiques, paire 1-0 contre Caen. Lance, paire 1-0 contre Tours. Et Créteil et Bastia font match nul. Voilà. Non, mais c'est dégueulasse, quoi, les Gauthiers. Mais arrêtez de me demander d'aller à une position qui ne sert à rien, quoi. Putain, les mecs ne jouent qu'à droite. Du sang neuf. Peut-être que l'occasion. Voilà, récupération de Sean Frost. Allez, contre pour l'équipe. Ouh là, il n'y a rien, là. Il n'y a rien. Il y a un boulevard. Il fallait intervenir, c'est bien. Ouais, mais Tavares, il va à 2 à l'heure, putain. Le danger. Tout le danger. Putain, mais les mecs, vous avez des taux de réaction d'un poule, de poule peu mort. Putain, la défense du SCO, ils sont, ils sont bordus de la crise, quoi. Mais arrêtez de me demander d'aller à vos positionnements de merde, là. J'ai envie de jouer devant la... Ah bah voilà, 2-0. C'est l'entraîneur de l'équipe à domicile qui va faire entrer du sondage. Voilà. On fait le chien. Non mais, en fait, l'équipe, la défense, bon, c'est... Bon, je vous l'entends. Parce que là, je n'ai rien fait dans ce match. Les mecs sont en gothier... Gothier Sama. Putain, mais les mecs, gothier de la life, quoi. Allez, contre. Mais, mais fais-le, putain, ta race ! Ça, tu lui duoles dans les oreilles, putain, fais le poste ! Et le mec, pfff, s'en bat les couilles. Tu lui as dit une deuxième fois, ça y est. Là, il y écoute. Oh là là, mais ils font de la zizi. Ils font du zizi à des kios. Putain, ils font de la zob. Oh, on reconnaît qu'ils font cela. Ouh, bah voilà. 2-3-0. Putain, mais... Les mecs, ils accélèrent un coup, ça y est. But. Il est rentré de rang B. 3-0 pour Dijon. Alors que les mecs sont gothier Sama en défend. Putain, mais les gothiers du tacle. En très bonne position, il faut qu'ils s'entrent. Maradji. L'équipe à domicile, qui leur a bientôt effectué un changement. Oh, la belle frappe ! Oh, la belle patte sur cette frappe ! Et sorti de Frost. Oh, les gothiers du tacle, quoi. J'allais dire, qu'est-ce que fout Sopraen ? Et putain, putain, je vais te niquer ta race. Je vais te niquer ta race, j'ai dit. J'ai dit que j'allais te niquer ta race, je vais te niquer ta race, t'entends ? C'est bon, vous m'avez sous l'attaqué comme des putes ! BOUF ! Toi, là-bas ! C'est bon ! Un arbitre a sifflé, on va revenir à la faute initiale. Et carton jaune qui est arrivé de façon un petit peu tardive. On sent que l'arbitre a hécité. Je vais laisser vous faire votre opinion sur ce tacle. Et contre pour... C'est vrai que les tacles peuvent parfois être en jeu. C'est bon, là, vous m'avez sous les mecs du sco. C'est bon, là, vous arrêtez ! Ben, regarde-moi ça ! Est-ce qu'il y a faute ? Dis-moi où est-ce qu'il y a faute ? Il y a pas faute. il s'est un peu laissé emporter sur ce tacle glissé elle a bu de nos son courant bravo il n'y a rien fait c'est juste une butte dans son camp oh la la ils font de la zob t'as qu'il est dans ta jambe de son bruit complètement la jambe de la pété ouais ouais mais là j'ai envie de péter sa jambe stibataire la boum bon bah fin du match sur ce score de cette position de deux ballons gagnés et deux perdus j'ai rien fait comme ce match totalement dégueulasse sur dix mille alors du coup voilà la fin du match ok lance qui fait 1-2 ok waouh contre tour donc du coup plus que trois points d'avance hein dis donc bon le havre a quand même encore cinq points d'avance sur dijon il reste huit journées il me semble donc là au prochain épisode on affrontera le crétail 5 fois joueur de bon je crois que je vais devenir joueur de l'année je pense remporter le tournoi remporter le tournoi remporter le championnat ça va être un peu hard je vous avoue je vous putais à jouer mon gars ah putain oui je vous putais à jouer mon gars voilà j'ai un petit peu tégampé comme ça en mode psychotique donc les gens cet épisode est extrêmement long je crois il fait à peu près cinquante trois cinq minutes c'est immense bon donc les gens vont s'arrêter là pour cet épisode on fait trois matchs en cinquante cinq minutes ce sera pas mal donc les gens on va se retrouver bientôt pour l'épisode 21 2 in a smile even irl donc j'espère que cette série vous plaît autant c'est la série la plus c'est un peu attends on est à l'épisode 20 là ouais c'est la série la plus longue avec Flora Sky pour le moment mais je pense qu'elle fera plus de 40 épisodes cette saison elle fera à peu près 40-41 donc là on est à peu près à la moitié de la saison je pense que je ferai une ellipse à la fin de cette saison une fois que cette saison sera faite je ferai une ou deux saisons avec Frost pour monter ses stats et je vous retrouverai ouais on fera une petite ellipse de saison tu vois donc à l'épisode 22-23 je pense que la saison sera terminée je vous montrerai que j'aurai un nouveau club je ferai une saison avec une deuxième saison avec vous et comme ça on finira en beauté cette saison de meilleure des manières il y aura une saison 3 aussi je le dis d'avance je vous le dis pas ce que ce sera il y aura peut-être aussi une saison alternative vous verrez bien j'ai des petits projets comme ça vous verrez bien donc voilà c'est l'avenir d'IRL je vous en parlerai peut-être plus dans une saison dans un épisode de la dernière saison tu vois entre la saison et la saison 3 présentation du personnage enfin bref on va se retrouver bientôt pour l'épisode 21 de Unisoma 11 IRL donc d'ici là portez vous bien c'était Super Arcanin bon bah je ressens ma vieille phrase de conclusion mais elle marche c'était Super Arcanin à vous les studios et je vous en parlez d'autres et je vous en parlez et je vous en parlez d'autres des décisions c'est la saison des décisions qui a été